Bonjour, Eric Gibault, ericgibault.com et aujourd'hui j'ai une mauvaise nouvelle. Si tu n'es pas capable de fondre ton sujet dans un potage de flou, tu n'es pas un bon photographe. Bon, ça évidemment c'est une introduction ironique, c'est juste le contraire. Je vois énormément de gens qui abusent et mettent à toutes les sauces le flou avant, arrière, un peu partout. Ok ? Non, ça ne veut pas dire qu'automatiquement si tu ne le fais pas, tu n'es pas un bon photographe ou si tu le fais, tu es un bon photographe. Donc on va parler de ça en détail, de l'erreur la plus fréquente des débutants et de beaucoup de gens qui font de la photo depuis bien longtemps. Mais avant, je vais dire merci à mon sponsor, Arvia, Ecole de Photographie.com, qui permet de te former à la photographie à distance. Mais je te parlerai de tout ça en détail en fin de vidéo. Je te dis cependant trois points importants. Le premier, si tu t'inscris à une formation chez eux, de ma part, tu reçois un bouquin épais comme ça avec 350 conseils photo. Le deuxième point, si tu allais te financer par CPF, compte personnel de formation, et tu voulais te former une fois la retraite, n'oublie surtout pas de t'inscrire avant de partir à la retraite, puisque une fois la retraite, on ne peut plus se financer par CPF. Par contre, on peut faire la formation à laquelle tu t'étais inscrit avant de partir à la retraite. Et le troisième point, la loi sur le CPF a changé, mais elle n'est pas encore appliquée. Il n'est même pas clair quand elle sera appliquée, dans quelles conditions. Mais apparemment, les élèves, toute formation en n'importe quel CPF, pas seulement la photographie, devront payer une partie de leur poche. La quantité, tout ça, ce n'est pas encore défini. Le seul truc qui est clair, c'est que ce qui compte, c'est la date d'inscription. Donc, inscrit-toi plus vite avant que la loi soit appliquée, même si tu fais la formation une fois la loi appliquée. Mais je te raconte tout ça en fin de vidéo, je te laisse leur téléphone qui est gratuit, le e-mail, le site web, et aussi un lien vers leur forum photo qui est en français, qui est gratuit. Je t'invite à t'y inscrire et participer. Allez, c'est parti ! Alors, ça te fera envie, hein ? Un objectif qui ouvre à 1.0, voire 0.95, 1.2, 1.4, 1.8, 2.0, même 2.8, ça te plairait, hein ? Ah ouais, ces objectifs qui sont appelés des objectifs lumineux. Mais il faut arrêter d'appeler ça des objectifs lumineux. Non. Ça, c'est à l'époque argentique. À l'époque argentique, tu ne pouvais pas changer les ISO de ton film en cours de route. Donc, si tu ne pouvais plus descendre la vitesse et tu ne pouvais donc pas changer les ISO, ou les ASA à l'époque, ASA, non ? ASA, eh bien, il n'y avait pas d'autre option qu'ouvrir le diaphragme. Mais celui qui ouvrait le diaphragme savait qu'il faisait un sacrifice. Un sacrifice, il devait décider ce qu'il allait sacrifier, puisque la profondeur de champ devenait plus courte, et donc il allait forcément sacrifier des éléments dans sa photo. Et donc, il disait, ben oui, donc, ben ouais, mon sujet va être bien, le reste, ça reste flou, ok ? Et il prenait ses décisions. Et là, il n'y avait vraiment pas trop le choix. Surtout qu'en argentique, on ne peut pas sous-exposer. Quand tu sous-exposes en argentique, c'est irrécupérable. En numérique, c'est le contraire. En numérique, il n'y a pas trop de problèmes dans les ombres, le problème, c'est dans les hautes lumières. En argentique, il n'y a pas trop de problèmes dans les hautes lumières, le problème, c'est dans les ombres. Donc, eh bien, il disait, ben, j'ai pas le choix, j'ouvre mon diaphragme, je sacrifie des éléments avec la profondeur de champ, mais je suis conscient de ça. Mais sinon, il évitait de le faire. Il évitait de le faire, il faisait s'il n'y avait pas le choix. D'ailleurs, quand on parle en photo de rue, l'habituel, c'était de travailler à f8 et 1 cent vingt-cinquième de seconde en étant à ISO 100. Pourquoi ? Parce que d'abord, il y avait moins de problèmes de mise au point puisque tu travaillais en hyperfocale et tu savais que de là jusqu'à là, c'était net, c'était bon, c'était OK, tu vois, tu ne te prenais pas la tête. Et surtout, parce qu'on voyait du contexte. L'idée de la photo de rue, c'est quand même de voir la rue. Où est-ce que je me trouve ? Qu'est-ce qu'il y a autour ? Quelle est la porte qui est derrière ? Quel est cet élément qui est sur le côté ? Voir qu'il y a de la vie et tout ça. Ce n'est pas la photo de personne isolée dans une rue, comme feront beaucoup maintenant. C'était la photo de rue qu'on voyait. Voilà. Donc, à cette époque, effectivement, s'il n'y avait pas de lumière, il ne pouvait plus faire grand-chose, il n'y avait pas d'autre option que d'ouvrir le diaphragme. Et là, on prenait ce qu'on appelait des objectifs lumineux. Alors, s'offrent quelques exceptions, peut-être un peu aussi sur le portrait. C'est une mode très, très récente de faire un potage de flou autour des gens ou autour des éléments. C'est très récent. Pourquoi ? Parce que c'était difficile. C'est grâce à l'amélioration des autofocus et des aides à la mise au point que maintenant, tu peux être à 1.0 et avoir la mise au point exactement où tu veux. Moi, j'ai eu un Noctilux 1.0 de l'EIKA. Je ne te raconte pas le travail sur la télémétrique, faire une mise au point précise avec un 1.0. C'est très compliqué, en fait. C'est très compliqué. Tu penses que c'est bon, mais ce n'est pas bon. Parce qu'on parle de millimètres de profondeur de champ. Suivant la distance à laquelle est ton sujet. Mais c'est vraiment impressionnant. Et c'est grâce à ça, à cette amélioration technique actuelle, que les gens commencent à faire du flou tant veut, tant voilà. Mais avant, ce n'était pas comme ça. Sauf ce que je dis en portrait ou quelques rares spécialités. Et dans l'ensemble, ce n'était pas le but. Alors, si jamais tu voulais me filer un coup de main et que tu allais acheter du mâteau chez Digitphoto, ça serait vraiment sympa, comme à l'écran, là où ça marque code créateur, tu marques Jibo. Il y a Dakota, qui est en train de jouer, mettre le code créateur Jibo. Si elle a le fait, tu peux le faire. Jibo. Si tu as un code promo, il y a une case à côté qui s'appelle code promo. D'ailleurs, je les partage souvent sur les réseaux sociaux. Donc, c'est complètement compatible. Donc, je te remercie énormément parce que ça me file vraiment un coup de main. Continuons. Alors, ces objectifs, entre guillemets, lumineux qui attirent les foules, il ne faut pas oublier un truc. En général, ils sont plus grands, plus lourds, plus chers. Ils posent des problèmes de vitesse d'obturation parce qu'évidemment, si tu es à 1.0 ou 1.2, en plein jour, en plein cagnard, ton appareil photo, l'obturateur mécanique, ne va pas faire une obturation suffisamment rapide pour exposer correctement. Le résultat, c'est que tu vas devoir ou passer en obturature électronique et dans ce cas-là, tu as des risques de rolling shutter, c'est de déformation s'il y a du mouvement dans ta photo ou tu vas mettre des filtres ND. Des filtres ND qui seront forcément plus chers. Pourquoi ? Parce que dit plus grand objectif, dit aussi plus grand diamètre, donc filtre plus cher, et aussi des filtres de très bonne qualité puisque sur ces objectifs très lumineux, il y a souvent des problèmes de flair, il y a pleine ouverture, il y a souvent des problèmes de vignettage, donc il ne faut absolument pas en rajouter des problèmes en plus avec un filtre de mauvaise qualité. Donc, tu regardes dans tous les sens, ça revient plus cher. OK ? OK ? Alors, en numérique, il n'y a plus ce problème de luminosité. Quand j'entends quelqu'un qui me dit « Non, je vais prendre lumineux parce que je fais de la photo de nuit et tout ça », ça, c'est du n'importe quoi. OK ? Imagine, toi, tu estimes qu'il faut que tu sois à 1.4 ISO 100 pour que ton exposition soit correcte. OK ? Et là, tu es en train de sacrifier des éléments. Tu es en train de dire « Oui, mais à 1.4, je décide si j'ai 7 personnes dans la rue qui est mises au point ou la rue, mais pas les deux. » Voilà, par exemple. Eh bien, si tu étais à F2, tu seras à 200 ISO. À 2.8, tu seras à 400 ISO. À F4, tu seras à 800 ISO. À 5.6, tu seras à 1600 ISO. Tu es en train de me dire que ton appareil photo ne peut pas faire 1600 ISO correctement, au moins que ce soit un vieux des vieux, mais 1600 ISO ne me raconte pas qu'il y a du bruit qui te dérange. Et de toute façon, il y a des programmes en post-production qui peuvent te nettoyer ça. Alors, pourquoi être à 1.4, sacrifier des éléments, alors que tu pourrais être à F4 ou à 5.6 avec un bruit complètement gérable ? Et quand je te dis 1600 ISO, beaucoup d'appareils ne jouent à 3200, c'est complètement correct. Donc, tu pourrais être même à F8. Alors, si tu es en train de sacrifier de la profondeur de champ pour une histoire de luminosité, c'est du n'importe quoi. C'est vraiment du n'importe quoi. OK ? Donc, qu'est-ce que ça veut dire ? Imagine que tu apprends à cuisiner et on dit, tiens, le sel et le tabasco, ça donne du goût et ce petit piquant, ça induque un truc spécial. Et là, ça, c'est ta profondeur de champ, très courte, grand ouvert le diaphragme. C'est ton sel et ton tabasco. Je te pose la question, quand tu manges des huîtres, tu mets du sel dessus ? Quand tu prends un dessert sucré, tu mets du tabasco dessus ? Non, non, c'est un outil. Tu l'utilises de temps en temps, quelquefois tu mets du sel, quelquefois tu mets du tabasco, mais pas toujours. La profondeur de champ, c'est la même chose. Tu ne vas pas la mettre à tout bout de champ. Voilà, à tout bout de champ, tu ne vas pas la mettre toujours. Donc, il faudrait déjà arrêter d'utiliser le mot objectif lumineux. On ne choisit plus ses objectifs pour une question de luminosité. On choisit ses objectifs pour une question de profondeur de champ courte. Parce que je n'ai pas dit qu'il ne faut pas le faire. J'ai dit qu'il ne faut pas en abuser. Donc, si tu veux un objectif 1.4, 1.0, 1.2, c'est pour des raisons de profondeur de champ courte et non plus de luminosité. Parce que, comme tu as vu, en numérique, tu peux sans problème monter les ISO de manière suffisante pour ne pas avoir à ouvrir complètement comme un fou le diaphragme. La profondeur de champ courte, c'est un simple outil que tu utilises quelquefois. Alors, il y en a qui l'utilisent, on ne va pas se mentir, parce qu'ils n'ont aucune idée de composer. Ils sont incapables de se déplacer 50 centimètres à gauche ou 1 mètre à droite pour que la poubelle qui est au fond de la photo ne soit pas visible. Ils préfèrent faire un flou artistique et là, on verrait une masse infâme, on ne sait pas trop ce que c'est, mais on ne voit plus que c'est une poubelle, par exemple. Ils pourraient aussi apprendre à composer et cacher la poubelle, mais aussi voir d'autres éléments qui avaient été sacrifiés au passage. Voilà. Il y en a d'autres qui veulent un aspect vaporeux, romantique, mystérieux. Pourquoi pas ? Là, oui, ça a du sens d'avoir une profondeur de champ courte, parce que c'est peut-être ce qu'ils recherchent, un look spécial. Pourquoi pas ? Et là, ça a complètement sens. D'autres, ils vont t'expliquer que c'est pour séparer le sujet du fond. Et c'est vrai, le fait que ton sujet, alors je dis sujet, ça peut être une personne, ça peut être un objet, ça peut être un élément, une statue, un monument, peu importe. Ça peut être intéressant de le détacher du fond en ayant une netteté différente. Mais attention, une chose est détachée du fond et une autre, c'est le mettre dans de la bouillie. On a l'impression qu'il est en train de flotter dans l'espace, tu vois. Donc, moi, je pense qu'il y ait une différence, oui, mais il faut calculer. Quand je vois les mecs qui noient leur sujet dans le bokeh, comme ils disent, ça dépend. Par exemple, le mec, il va à New York, il fait une photo devant le pont de Brooklyn et puis on ne voit pas le pont. Pourquoi tu es là de New York ? Ça n'a aucun sens. On voit une masse infâme, on ne sait pas ce que c'est. Non. Il faudra détacher le sujet, oui. Le noyer dans le flou, non. C'est vraiment ce que tu veux. Dans ce cas-là, il ne faut pas aller à New York, tu peux rester chez toi, il n'y a pas de problème. Voilà. Donc, c'est bien important de comprendre ces nuances et ne pas être comme un malade tout le temps à pleine ouverture pour tout et pour rien. Voilà. Alors, il y a des situations, par exemple, le paysage, la photo de produit, l'architecture, la photo de rue, les groupes, les mariages, la macro. Là, il faut bien gérer la profondeur de champ parce que sinon, c'est une erreur. Par exemple, en paysage, il y a ce qu'on appelle le club F64. C'était à l'époque grand format argentique puisque justement, ils essayaient minimum ouverture F64, même souvent 128, sur les grands formats. Justement, parce qu'ils voulaient essayer d'avoir le plus de profondeur de champ pour que dans le paysage, il y ait le plus de netteté possible. Ben oui, parce que dans un paysage, si tu fais un paysage à 1.4 et l'arbre au premier plan, c'est une masse infâme, eh bien, c'est un truc qui gêne. Ou alors, si tu vois un chemin qui est complètement fou, complètement fou, et quand on arrive sur le fond ou en fin de la netteté, peut-être que c'est ton style, mais normalement, ce n'est pas un truc qui est vraiment esthétique. Il ne faut pas abuser. En photo de produit, si tu es en train de faire une nature morte avec une tasse de café, tu veux que le grain de café autour soit un peu flou et tout ça, pourquoi pas ? Mais si tu fais une photo de produit pur et dur, par exemple, pour un catalogue qui va se vendre des produits par Internet, le client veut voir le produit complètement mis au point. Donc, si tu es en train de me dire « Non, j'ai pris un objectif lumineux, il n'y a pas trop de lumière, quand je fais la photo du produit, je me mets un point 4, ben ouais, mais on ne voit pas la moitié du produit. » non, ce n'est pas bon, c'est une erreur. En architecture, la même chose. Tu fais une photo d'un monument, d'une église, d'une cathédrale et tout ça, ben, on veut voir la cathédrale, on ne veut pas voir juste une flèche du clocher qui est mise au point et le reste est tout flou. Sauf si c'est une photo artistique, mais normalement, si c'est une photo d'architecture, je ne parle pas d'architecture artistique, je parle d'architecture, ben, on veut documenter et qu'on voit tout. La photo de rue, la même chose. Ça sert à quoi d'aller en voyage je ne sais pas où si on ne voit pas la rue, on voit juste des éléments dans la rue qui sont mis au point, on ne sait même pas trop où on se trouve. C'est pareil, c'est une erreur. Photo de groupe, le cas typique, moi je vois des gens qui me disent « pour faire du mariage, je vais prendre un objectif bien lumineux, comme ça je ne mettrais pas de flash. » Ils font la photo de groupe, ils mettent la famille sur trois rangs. Résultat, le premier rang, ben, oui, ils sont nets, derrière ils sont un peu moins nets et puis la grand-mère derrière, elle est carrément dans le potage. Voilà. Donc ça, c'est absurde, c'est pareil. Ce n'est pas bon de mettre de la pleine ouverture sur un groupe qui est sur une certaine profondeur parce que là, il y a une perte d'honnêteté sur les gens. C'est absurde. Le mariage, oui, ça peut être bien une photo où tu vois la mariée qui regarde le marié qui est de dos et on voit sa silhouette qui est un peu floue. Pourquoi pas ? Mais il y a quelques photos, ils aimeraient bien se voir ensemble et les deux soient nets. Pas toujours dire où c'est l'un, où c'est l'autre. Ben là, il va forcément falloir fermer le diaphragme pour que les deux soient visibles et nets. Tu ne peux pas livrer à ton client qui veut être flou sur cette photo. Il y a un volontaire pour être flou ou il y a un volontaire pour être net qui veut être net qui veut être flou. C'est absurde. C'est absurde. Il y a trop d'abus. Quand on parle de la macro, photo macro, si c'est de la photo macro artistique, pourquoi pas ? Je veux que l'œil de la mouche soit net et tout le reste soit flou. Pourquoi pas ? Mais imagine que tu fais de la photo documentaire pour de la botanique par exemple. Ils veulent voir l'insecte en entier complètement net pour pouvoir l'étudier ou tu es en train de faire un catalogue de petites pièces de bijouterie par exemple. Des vises, des trucs comme ça. Celui qui va acheter la pièce, il veut voir en entier sur la photo la pièce pour voir comment elle est. Il ne veut pas deviner le premier filetage et puis le reste, on veut voir je ne suis pas trop. Voilà. qui par ces profondeurs de champ trop courtes perdent du contexte, du détail et finissent par avoir des masses infâmes, infinies, indéfinies, infini non, indéfinies, bizarres sur leurs photos. Ils pensent que ça c'est beau, c'est pro, c'est artiste, c'est du n'importe quoi. Voilà. Alors je ne veux avec ces personnes. On va revenir sur un cas spécifique, le portrait. Alors dans le cas du portrait, un portrait normal, alors qu'est-ce qui est normal ? Le terme normal c'est un truc toujours relatif, mais qu'est-ce qui est normal ? Eh bien ça serait avoir au moins les deux yeux mis au point. Alors les deux yeux ensemble. Alors si c'est sur le même plan parce qu'ils sont deux faces, carte d'identité, c'est facile. Mais si le mec ou la fille est sur le côté comme ça, eh bien je te garantis qu'avec un capteur full frame à 100 mm à 1.4, tu n'auras pas les deux yeux qui seront nets. il va falloir que tu choisisses l'un ou l'autre. Donc, tu vas sûrement fermer à 2.8 mais probablement f4. En full frame, 100 mm, f4 probablement 190 mm comme ça de côté pour que les deux yeux soient nets, probablement f4. En portrait classique, si on parle de classique, ce qui était habituel ou est habituel en classique, c'est qu'il est au moins net depuis la pointe du nez jusqu'aux oreilles. Et ça, minimum, c'est un f4 voire un 5.6 suivant l'objectif que tu utilises, suivant ce que tu es en train d'utiliser, le matos que tu utilises. Donc, celui qui fait tous ses portraits à 1.0 ou à 1.2 ou à 1.4, je te garantis qu'il va toujours choisir quel œil ou plutôt quel cil va être mis au point. Si jamais il se loupe, il a le cil qui est mis au point mais la pupille n'est pas mis au point et tout ça. Donc, ça, pour des trucs spécifiques, quelquefois, un truc, pourquoi pas ? Mais les mecs qui font ça systématiquement, tu te rends compte que souvent, ils perdent la perspective, ils perdent le sens et finalement, ils ne font que du potage. Alors, c'est un choix mais le problème, si c'est leur choix, ils en sont conscients, pourquoi pas ? Le problème, c'est le nombre de gens qui disent « Ah, mais c'est mon style. » Non, ce n'est pas ton style. C'est parce que tu n'as pas essayé de faire autre chose et tu n'as même pas comparé et tu crois que ça, c'est être pro. Et c'est ça, le problème. C'est ça, le problème. Pro, pour moi, il n'y a pas pro et amateur, ce n'est pas une guerre d'un mais je veux dire, pro, c'est celui qui se fait payer. Il croit que c'est un mec qui a un niveau plus avancé. En fait, non, ce n'est pas nécessairement un niveau plus avancé. Voilà. Alors là, par exemple, pour illustrer, je te passe deux exemples. Alors là, cette première photo avec Taléia, tu vois qu'il y a un flou avant, des éléments qui sont flous, le visage est net mais tous les vêtements ne sont pas complètement nets et là, tu te rends compte que c'est un portrait, c'est quelque chose plus personnel en fait. Si je voulais vendre ces vêtements, un catalogue par exemple, il n'y aurait pas de sens à ce que quelqu'un qui voit ce catalogue ne puisse pas voir parfaitement les vêtements, la netteté, la texture, le tissu utilisé et donc, cette photo, elle ne serait pas valable. Maintenant, je te montre cette autre photo faite avec le même JFX 100 Mark II et le 80 mm 1.7 mais là, il est fait à f8 et cette photo, tu te rends compte avec Justine, tu te rends compte qu'on voit les vêtements. Ça, c'est plus une photo de mode ou de catalogue même si c'est un portrait, l'idée, mais je peux voir clairement les vêtements ou celle-ci avec route où on voit complètement les vêtements mis au point et ça, il faut bien voir la différence. dans un cas, ça n'a pas trop d'importance, c'est un style de profondeur de champ courte et dans l'autre, si tu es en train de faire un catalogue de vêtements, tu ne peux pas être en train de faire un flou comme ça parce que tu ne vas plus voir le contexte, ce que veut montrer ton client, ce que veut voir l'acheteur. ou cette photo par exemple de Karen qui est sur le lit, on voit que les pieds sont flous et la mise au point est sur le visage comme si une photo plus personnelle, ce n'est pas un problème. Par contre, s'il y avait des chaussures et qu'il y avait de l'importance sur ses chaussures ou les ongles de pieds, une pub pour je ne sais pas qui peint les ongles de pieds, je n'en sais rien, non seulement une question d'éclairage serait différente mais surtout, la mise au point devrait être parfaite des pieds jusqu'à la tête et là, ce n'est pas le cas. Donc, c'est bien important de voir la situation et quand tu peux avoir des performances de champs très courtes ou quand au contraire il ne faut surtout pas avoir ça. La différence est importante. Donc en fait, moi ce que je te conseille c'est de ne pas abuser de ces grandes ouvertures. Alors, l'important c'est que tu connaisses ton matos. Il faut absolument que tu connaisses ton matos et les trois quarts des gens ne connaissent pas leur matos parce qu'ils ne se sont pas entraînés. Fais des essais. Prends une poupée ou assis quelqu'un sur un tabouret. Fais des essais de profondeur de champ. Même si la photo n'est pas belle, même si la pose n'est pas belle, peu importe. Tu t'entraînes. Dis voilà, bon là j'ai à 1.4 parce que mon objectif est à 1.4 et je suis à telle distance. Je prends mes notes, je regarde. Après à 1.8, à 2, à 2.8, à F4, tout ça. Quel est le diaphragme qui correspond à ce que je veux faire ? Je n'ai pas dit que c'est moi qui ai raison. Je dis que tu dois choisir en état de conscience. Donc, tu étudies ton matos. Telle situation, les photos de produits, telle situation, qu'est-ce qui marche le mieux pour moi ? Tout ça. Et comme ça, tu pourras vraiment choisir ce qui marche le mieux. Mais ne pas abuser, ne pas tout le temps être en train de mettre du flou parce que tu penses que c'est une question de luminosité. Alors, certains vont dire « Ouais, mais Eric, tu exagères là. Tu nous as présenté un 27 mm 1.2. Tu nous as présenté sur moyen format un 1.7. Donc, on n'en a pas besoin de ces objectifs. » Non, je n'ai pas dit ça. Je n'ai pas dit ça. J'ai dit que la profondeur de champ, il faut apprendre à la gérer et ne pas tout le temps en abuser. Bien sûr, il y a des situations où on veut ce flou. Il y a des situations où on veut cette profondeur de champ extrêmement courte. Mais, il faut le faire en état de conscience. Et je vois que la majorité des gens, par ces théories linguistiques qu'on continue, qui à une époque avaient raison d'être, c'était à l'époque argentique, de parler d'objectifs lumineux, de l'autre jour, on parle encore d'objectifs lumineux. Donc, le premier truc qu'ils pensent, c'est « Je n'ai pas de lumière, j'ouvre le diaphragme. » Non. Si ouvrir le diaphragme va te faire sacrifier des éléments de ta photo, tu dois d'abord descendre la vitesse si tu peux et monter les iso si tu peux. Ça, c'est le premier truc à faire. Et toucher le diaphragme que en dernier recours. Parce que sinon, tu as un style qui n'est même pas ton style, c'est ce que t'imposes les éléments. Voilà, la situation. Voilà. Et en fait, tu vas te rendre compte que souvent, tu pourrais ne pas ouvrir le diaphragme. Autre chose importante, il ne faut pas oublier que ces objectifs mal appelés lumineux à pleine ouverture. En général, non pas la meilleure optique. Ce n'est pas super net et tout ça. Donc, quand tu achètes ce genre d'objectif, il faut bien comprendre que si tu veux un peu plus de netteté, tu vas devoir fermer le diaphragme un ou deux stops. Je ne crois pas de tiers, je trouve de stops en entier. Un point quatre, tu vas l'utiliser à deux points vides, par exemple. Mais si tu ne vas jamais l'utiliser à un point quatre, pourquoi tu l'achètes ? Donc, il faut bien comprendre que quand on achète ça, c'est parce que vraiment, on va quand même l'utiliser de temps en temps à ce diaphragme. Parce que sinon, c'est pour ça que je te dis, l'important, c'est de choisir quand l'utiliser. Mais suivant ce que tu vas faire, pourquoi tu vas payer un supplément important pour une grande ouverture si jamais tu vas l'utiliser ? Et si tu vas l'utiliser, pense bien quand est-ce que tu vas l'utiliser ? Donc, c'est une chose qu'il faut bien analyser, tes besoins réels en grande ouverture pour justement une profondeur de champ très courte. Analyse bien tes besoins réels et les envies, le genre de photo que tu veux faire. Donc, je n'ai absolument rien contre les photos qui ont des profondeurs de champ hyper courtes, mais quand c'est fait de raisons conscientes, volontaires, pour une raison esthétique, et non pas une raison de lumière. Tant que tu le fais pour une raison de lumière, tu te plantes. C'est une erreur parce que là, tu es en train de sacrifier des éléments de ta photo. Et bien voilà, j'espère que cette vidéo t'a servi à quelque chose, qu'elle te plaît et je te remercie de l'avoir vu, mais je vais te dire merci à mon sponsor Arvia, école de photographie.com qui permet de te former à la photographie à distance, donc par Internet, mais ce n'est pas que la théorie, tu as des exercices pratiques à faire que tu montes sur leur plateforme, ce sont des professeurs diplômés en photographie qui vont te corriger, qui vont dire ce qui va, ce qui ne va pas, te motiver, t'encourager, voilà, tout ce qu'il faut. Les formations, ils ont plusieurs types, quatre formations, depuis devenir amateur averti jusqu'à pro, et tu vas passer entre 8 et 12 mois suivant la formation choisie. Tu passeras 10-12 heures par semaine, alors certains passent 8, certains passent 15, ça dépend de tes connaissances au départ, ça dépend de l'avancement du cours, ça dépend de plein de facteurs, mais moi ce que je te conseille c'est de les appeler, parler avec eux au téléphone, c'est gratuit, ils appellent, et ils vont t'orienter vers la formation qui correspond le plus à tes besoins, tes envies, tes buts, disons, et ils parleront aussi des tarifs et tout ça, mais moi je peux déjà te parler du financement. Comment ça se finance une formation comme ça ? Il y a plusieurs manières, une manière très élégante, c'est ce qu'on appelle l'auto-financement, ça veut dire de ta poche, tu as l'argent, tu payes, voilà. L'autre option, c'est par exemple si tu es demandant d'emploi, en France par exemple, le Pôle emploi finance certaines reconversions professionnelles, tu peux parler avec eux, et il y a aussi pour ceux qui travaillent en France, c'est le CPF, compte personnel de formation, chaque année travaillée, tu as un petit pécule qui s'accumule, et un jour tu peux l'utiliser pour te former à une profession ou à un loisir, pas que la photo, il y a plein de choses dans le CPF, donc en cas de la photo, ça peut être l'aide de profession ou loisir, mais il y a certaines conditions assez strictes sur le CPF, surtout si jamais tu voulais te former une fois à la retraite, mais il est très important que tu t'inscrives avant de partir à la retraite, puisqu'une fois à la retraite, on ne peut plus s'inscrire par le CPF, par contre tu peux faire la formation à laquelle tu t'es inscrit, alors attention, si tu ne passes pas par le CPF, tu peux t'inscrire une fois à la retraite et faire de l'autofinancement par exemple, ça il n'y a pas de problème, ok ? Deuxième point sur le CPF, la loi a changé mais elle n'est pas encore appliquée, alors quand elle sera appliquée, apparemment les élèves de n'importe quelle formation CPF devront payer une partie, alors ce n'est pas encore clair si ça sera 10 euros, si ça sera 30%, quand ça va être, pourquoi, comment, il y a un flou complet, il y a tous les sons de cloche, le seul truc qui est clair, c'est tant que la loi n'est pas appliquée, ce qui compte c'est la date d'inscription, donc inscris-toi au plus vite, même si tu fais la formation une fois la loi appliquée. Troisième point, si jamais tu t'inscris de ma part, tu reçois un bouquin épais comme ça avec 350 conseils photos, donc quand tu les appelles, si tu t'inscris, tu leur dis, hop, de la part d'Erikjibro, tu reçois le bouquin, voilà, tu reçois à peu près après 2-3 mois le temps de vérifier ton assiduité, voilà, donc je te laisse aussi leur téléphone, leur email qui est gratuit, l'email est gratuit, c'est le téléphone qui est gratuit, l'email est évidemment gratuit, le site web et aussi un lien vers leur forum photo qui est en français, qui est gratuit et je t'invite à t'inscrire et participer. Eh bien, merci Arvia d'avoir sponsorisé ma vidéo, merci à tout de l'avoir vue, si tu penses qu'elle peut intéresser d'autres personnes, je t'invite à la partager sur les réseaux sociaux, si tu ne l'as pas encore fait, je t'invite à t'abonner à ma chaîne YouTube, il y a un petit bouton par là et une clochette, si tu appuies sur la clochette, tu recevras un avis quand je monte une nouvelle vidéo, mon site web ericjibro.com mes cours de photographie ericjibro.com slash fr pour la version en français, mes cours de photographie en vidéo ericjibro.com slash fr slash cours en ligne, si tu as une quelconque question, tu peux laisser un commentaire dessous, je laisse aussi des liens de mon matos chez Digitphoto, alors ça serait vraiment sympa comme à l'écran, là où ça marque code créateur, tu marques jibro, ça me file un coup de main, si tu as un code promo, il y a une case à côté, code promo qui est complètement compatible, d'ailleurs je partage souvent sur mes réseaux sociaux leur code promo, je t'invite aussi des liens, donc je te remercie énormément parce que ça m'aide énormément, je t'invite aussi des liens de tout ce que j'ai testé de KF Concept, Sandmark et Flash Westcott, d'autres liens affiliés Merci beaucoup, prends soin de toi et à très bientôt, ciao !